bienvenue à tous pour ce premier numéro du magazine du bandy crew le concept est simple on va avoir des petites thématiques on va passer à peu près disons maximum dix minutes dessus après on va changer si on n'a pas tout dit eh ben tant pis vous poserez vos questions en commentaire on va en faire six six sujets comme ça j'espère que vous allez kiffer en attendant on va présenter les gars le boss en premier ph présente toi ouais salut moi c'est ph ph vous parle battle le bandy de riwan riwan la fanzone tu connais ça fait plaisir d'être là bandy crew tout ça et puis on va faire ça bien c'est notre premier magazine et c'est aussi sa première vidéo je crois c'est vrai c'est la première la première fois sur la chaîne de ph la chaîne de ph ph bienvenue première mondiale à côté on a un habitué casu non moi c'est majeur zéro professionnel des patterns mauvais et voilà j'ai feu pas d'un cloque c'est ça j'ai feu pas d'un cloque c'est exactement ça big up l'esco évidemment et enfin un invité spécial dead moon ça fait plaisir t'es là avec nous merci 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 de l'invitation les gars des plaisirs dead moon du coup alzheimer et tout ce qui s'ensuit quoi voilà on est content là tu es notre guest pour ce nouveau concept on va essayer d'avoir des gars de l'équipe plus un guest à chaque fois on va faire un numéro tous les trois mois si tout va bien et je propose sans plus tarder de commencer par la première thématique alors cette année il ya beaucoup de rookies qui sont lancés avec le retour de la scène en 2021 pour autant on a pu constater une différence de niveau assez évidente entre les m6 faisant une première scène et les habitués du circuit récemment à la bbc ce constat par contre a pas du tout été le même au face to face ou au kick and clash hors série avec un niveau plutôt homogène pendant la longue période de disette à cause du covid il y en a beaucoup qui se sont lancés en face cam et pas d'autres du coup il semble que le face cam est plutôt efficace pour faire une première scène ceci étant maintenant que la scène est revenue est ce que selon vous ça a du sens que le face cam continue à exister en 2022 les questions vont être plus longues que les réponses en soit la question est très courte c'est une exposition est ce que le ce que les battes de ce camp ont toujours un intérêt en 2022 l'année prochaine moi je pense que ouais parce que mine de rien fait ce camp ça a un côté assez pratique tu évites le déplacement parce qu'on n'en parle pas assez mais organiser un événement de battle tous les présidents de ligue le savent c'est une galère un truc de fou genre si je prends l'exemple du face to face qui avait lieu il ya pas longtemps et ça a lieu à nîmes tu as des mc qui viennent de partout en france bourg en ouest tout ça faire des déplacements et tout surtout quand tu fais tes premiers battles genre juste pour une draft ou quoi genre tu tape un grand 400 km t'es pas sûr de ce qui va se passer de ce que tu sais comme quand tu commences dans le battle c'est toujours très compliqué donc je pense que ouais faire faire du battle face cam pour se lancer ça ça peut être un bon moyen de commencer même maintenant que les scènes elles ont ouvertes dead moon toi qui viens aussi du face cam qu'est ce que tu en penses de justement ça les critiques on a eu beaucoup de critiques récemment sur le face cam beaucoup de doutes de savoir est ce que le face cam en vaut la peine ou pas alors tout le monde est toujours pas tout à fait d'accord mais globalement on a vu que l'exercice est efficace pour faire une première scène qu'est ce que tu en penses toi en tant que personne qui vient de ce milieu on va sans qu'au vide je suis pas sûr que j'aurais pas sûr que je me serais lancé tu vois déjà pour commencer du coup c'est un moyen aussi beaucoup de personnes qui rensez et puis et puis on n'est pas sûr et puis c'est pas sur youtube 1 tu sais c'est beaucoup on est assez beaucoup relié sur les réseaux et puis les gens s'il ya beaucoup d'emsi qui regarde tu vois c'est pas si tu peux vraiment avoir des conseils tout ce que je veux dire tu peux tu as le temps de te trouver tu vois tu as le temps de tu peux tu peux aimer ce que tu fais et puis tu sais te dire ah ouais mais ça tombe ça va pas plaire tu vois ce que je veux dire c'était ouais tu sais je pense pas que tout le monde a des potes qui kiffent ça tu vois il y en a on est beaucoup à suivre ça et puis tu as des potes tu leur montres ils font ouais ouais c'est pas mal et tout mais ils sont pas dans le même délire que toi si toi tu kiffes test et puis ouais franchement groupie même gros il n'y a pas ok il ya beaucoup de ligues qui sous qui qui ouvre et tout tu vois mais il ya tu as vu le nom d'emsi bon c'est bien de tu vois genre aussi de garder la main tu vois de d'exploitation tu deviens meilleur à chaque battle enfin pour beaucoup tu vois c'est comme ça et je pense que ouais non ça ça devrait encore j'espère que ça va encore perdurer quoi ce serait dommage je trouve à moi je viens d'ici je viens de là bas donc ça ferait un peu un peu mal au coeur tu vois mais ouais donc j'espère que ça va rester casu en tant que gérant de ligue qu'est ce que tu en penses de ça toi c'est exactement le point que j'ai l'appuyé merde bah en fait tout simplement en tant que gérant de ligue c'est toujours mieux d'avoir un mc quand il s'inscrit qu'à déjà un cv tu vois qu'il ya déjà plus ou moins quelque chose un battle ou deux à les mater pour aller voir le potentiel niveau qui qui peut amener sur scène et automatiquement un mc qui qui a fait du facecam ou ou quoi d'autre tu vois même en soit du battle écrit ça te permet de jauger la plume là le la présence et puis il va automatiquement en fait avoir un point en plus sur celui qui vient de nulle part et qu'on a vu nulle part d'autre et en fait c'est là où ça devient quelque chose de rare maintenant soit du coup les mc on va dire qu'ils viennent de nulle part et ça ça reste ça reste une espèce de perle aussi à exploiter et c'est pas je pense quelque chose qu'on doit forcément non plus mettre de côté c'est à dire que je pense que tous 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 les gars qu'on a vu dans le facecam ils vont être un peu prioritaire par rapport aux autres qu'on n'a jamais vu sauf que les autres ce qu'on n'a jamais vu c'est pas forcément non plus des dégâts qui vont aller suivre on va dire tout ce qui fait ce c'est peut-être pas des gars qui savent que ça existe aussi ou quoi que ce soit je pense que c'est pas non plus à négliger en fait un mc qu'on n'a qu'on n'a jamais fait et qu'il faut quand même pouvoir donner sa chance à tout le monde même si en tant que gérant de ligue quelqu'un qui a déjà un cv c'est vraiment mieux pour pouvoir le matcher quelque part en fait pour avoir connu l'avant et l'après facecam et de ce que donnent les nouveaux mc que fallait on les plus rookies et les facecamers du coup sur scène c'est clair que si tu prends un pur rookie va potentiellement faire un moins bon battle que quelqu'un qui a déjà du facecam sauf que je à mon sens du moins moi je pense que la marge de progression est plus rapide en battle sur scène qu'en battle facecam c'est à dire que un battle sur scène si tu le vois tu vas tellement avoir de 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 honte tu vois tu vas tellement avoir envie de faire mieux que tu vas automatiquement avoir une meilleure progression que celui qui a fait on va dire facecam sur facecam sur facecam et c'est je pense que sur scène tu vois un peu plus des défauts que justement en facecam parce que là tu n'as pas en fait tout simplement l'apport à la foule l'apport à tout ce qui peut ce qui peut être sur scène en fait et après les facecamers ont un meilleur niveau c'est on va on va pas se le mentir mais mais je pense que je pense déjà que se péter la gueule sur scène pour un premier battle c'est ce qu'il faut pour un pour un battle mc genre rester en fait avoir directement des acquis c'est vas-y ça nique un peu le jeu et après casu après casu je suis d'accord avec toi mais après c'est quoi la ratio tu peux faire combien de facecam et combien de scène en un mois tu vois après c'est sûr que tu es là tu as la foule à gérer tu as l'espace que tu n'as pas en facecam tu peux mais ça va pas être pareil on va pas se mentir je pense qu'il y en a beaucoup qui regardent les battles je pense qu'ils aiment bien avoir le public aussi qui crie pour savoir si c'est bien enfin je suis désolé mais je pense qu'il y en a certains qui sont comme ça mais ouais non non mais après oui c'est sûr mais ouais ouais après c'est pareil dans facecam tu peux faire dire il ya eu des faits scams il ya j'ai pu affronter un québécois tu vois comme ça tu vois mais j'allais dire iwan toi en tant que meilleur juge meilleur juge de tous les temps bien loin devant jude jude était pas loin très très chaud jude mais riwan au dessus j'allais dire comment justement tu ressens les faits scammers parce que il ya un truc qu'on dit pas aussi avec les faits scammers c'est que le truc c'est qu'en fait ils sont pas habitués à être coupés est ce que le fait d'être dans un certain style est ce que ça les ça les formate pas aussi comment tu comment tu les ressens par rapport à l'ancienne scène qui justement était vivante parce qu'il ya du public est ce que est ce que ça fait pas trop un clivage ce passage à la scène à se formater un truc en monobloc peut-être est ce qu'ils arrivent à comment tu le sens toi moi je pense que yann il ya cet espace là on se trouve qu'on le voit surtout sur les maîtres qui font du face cam et qui sortent de groupe facebook le genre c'est pas moi le cas c'est comment tout quoi ou d'autres groupes en fait quand t'es bloqué dans un groupe on va dire où tu vas avoir toujours les avis de même personne forcément tu as tendance à avoir un peu d'uniformisation tu vois parce que c'est les mêmes personnes qui vont dire ouais taf ça taf si et tout donc tu te retrouves avec des maîtres qui se ressemblent pas tous on va dire tu vois mais qui ont pas mal de similitudes après c'est pas le cas partout je trouve que si on prend l'exemple des maîtres qui ont fait live contenders genre ça fait un an que ça s'est lancé le lc à peu près ouais il ya des il ya des maîtres comme crapaud rothka et je sais pas moi fantomas qui ont commencé à avec des styles très différents qui ont évolué qui sont tous devenus un peu plus fort je me moi je me rappelle des premiers battles qui a eu lc et je vois les mecs qui ont fait le premier lc qui font de la scène maintenant tu vois la différence en qualité mais du coup moi je pense que c'est pas le face cam qui encourage la uniformisation mais c'est plutôt de s'enfermer avec le même groupe de personnes tu vois genre si enfin c'est pas propre au face cas si tu fais de la scène et qu'au final tu vas demander des avis que aux mêmes personnes à chaque fois forcément pour les mêmes retours du coup c'est pas c'est pas le face cam qui entraîne l'uniformisation je pense et du coup ph ph de ton côté toi toi qui à la base était plutôt on va dire défavorable c'est pas que tu étais défavorable mais t'aimais pas le face cam non non j'aime toujours pas voilà justement c'est quoi ton opinion justement sur le face cam aujourd'hui est ce que est ce que c'est une partie inhérente au paysage battle rap non mais oui bah oui c'est une partie je pense que les deux peuvent cohabiter le battle sur scène et le battle face cam il faut ça cohabite pour pour une émulation et les gars du face cam on peut on peut arriver à un point où un battle mc veut que faire ça que du face cam peut-être tu vois peut-être arriver à ce point mais ouais faut ça cohabite quoi je pense que faire que du face cam aussi tu vois je pense que à partir du moment où on va dire fondamentalement parlant le face cam et la scène de première vue ça se ressemble ok sauf qu'en fait c'est tellement des codes différents que peut-être que justement en t'accrochant un peu trop au face cam tu vas avoir une idée du battle rap sur scène qui est pas du tout ça tu vois tu tu vas peut-être rentrer dans un truc où c'est par exemple en fait ce qu'on s'autorise à faire des des routes tu vois on s'autorise à faire des trucs où ça va pas forcément être compris d'un coup et sur scène quand quand tu le fais bas ça marche pas tu sais ça passe au dessus des têtes il ya tellement de points comme ça c'est tellement deux écoles différentes que en fait je pense que un mec de la scène qui prend tous les codes de la scène qui le fait en face cam ça foire et je pense qu'un mec du face cam qui fait tous les codes du face cam sur scène ça foire aussi je pense qu'il faut après pouvoir trouver l'entre deux mais se focaliser sur sur que du face cam à partir du moment où voilà tu sais apprendre un texte tu sais que tu peux gérer ta présence et que t'as une bonne plume je pense que tu peux directement bifurquer sur la scène et que te focaliser sur le face cam est-ce que ça va pas être un espèce de potentiel gâché en soi tu vois ouais c'est clair faut faire je vais revenir c'est vrai je vais rebondir là dessus Dead Moon est-ce que du coup par rapport à ce qu'il vient d'être dit est-ce que la scène est une fin en soi en tant que battle MC pour quelqu'un qui a fait du face cam est-ce que se contenter on va dire de face cam voire de battle écrit parce que certains font du battle écrit est-ce que c'est est-ce que c'est ne pas viser assez haut est-ce que le battle sur scène est une fin en soi je peux parler que pour mon cas moi je sais que ce qui m'a donné envie c'est des battles sur scène de base donc donc ouais moi je sais que j'étais obligé de passer par la scène après je peux ouais je peux comprendre des gens ouais il y a des gens ouais je sais pas je sais que le battle écrit oui d'accord mais après ouais le face cam pour pas faire de la scène derrière après si pour le kiff si la personne est jeune par exemple et qui peut peut-être pas bouger c'est pour faire peut-être c'est au fait et tout tu vois mais après ouais s'il n'y a pas de commune avec le public je vous dis les gars j'ai kiffé de ouf moi ma première scène du coup je sais que maintenant c'est mort tu vois je pourrais pas limite le face cam ça me donne beaucoup moins envie tu vois ce que je veux dire mais si je vois qu'il n'y a pas de scène qui s'offre à moi je serais obligé de faire un battle tu vois ce que je veux dire donc après ouais faut voir mais non je peux après ouais je peux pas me mettre trop à la place des autres mais après oui je peux comprendre qu'il y a encore des battles écrit tu vois c'est après juste le face cam pour faire du face cam ouais je sais pas en vrai je sais pas je trouve ça dommage si tu t'arrêtes à faire du face cam je trouve que tu manques un truc au battle rap c'est tellement pas la même ambiance d'aller en event d'être sur scène d'avoir le public qui qui crie qui rigole et tout il y a cette atmosphère qui est différente et genre quand tu fais du face cam c'est bien pour s'entraîner travailler ton écriture travailler ton delivery tout ça mais il te manque un truc tu vois c'est genre t'as pas fini le jeu à 100% on va dire ouais c'est clair j'arrive pas ouais t'es bien j'arrive pas à me dire je vais en profiter pour rebondir directement sur le deuxième sujet et du coup je vais te laisser Rewan dans la continuité parce que au delà justement de cette dualité face cam scène il y a un deuxième battle qui devait se faire à la base au RC17 qui va se passer finalement au Roar est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose si on considère les différences à la fois de taille et d'éducation du public avec la discipline et plus globalement y a-t-il un cadre à privilégier pour un battle par exemple on a vu le battle Franco Bushi vs Strakun qui a relancé pendant la grande période de 17 du World Up qui a relancé la chaîne après la réouverture ce battle là ça aurait pu être un main event du World Up et il a été fait dans la plus grande confidentialité est-ce que l'absence de public selon toi Rewan gâche ce battle par exemple ? le gâcher je sais pas mais c'est vrai que ça aurait été mieux je pense que ça aurait été mieux honnêtement avoir un public ça t'apporte tellement ça t'apporte tellement dans un battle t'as les MC qui se font couper par le public parce que tu vois des phases qui sont incroyables en fait t'as des phases qui sont vraiment sublimées avec un public parce que t'as la salle qui part complètement en vrille et ouais non je trouve ça vraiment dommage d'avoir eu ce battle sans public après de manière générale tu parlais du battle du RC-17 donc c'était Chief Arctic qui va se faire au Roar et il y a eu aussi Aparzit Madou et Aparzit Madou qui s'est fait au Roar 1 là on est dans de la scène en fait on a du public mais c'est pas le même genre le public Roar tu l'as dit il a pas été éduqué pareil bon déjà t'as un Cypher en termes d'ambiance c'est un peu différent t'as cette proximité avec le public quand t'es MC genre moi j'étais au Roar 3 l'ambiance c'est vraiment cool t'es à deux mètres des MC c'est un truc que t'as pas sur le RC après je pense que c'est un peu propre à chacun de préférer soit la scène comme tu le vois au RC avec un public un peu plus éloigné soit le Cypher on a tendance à dire que le Cypher c'est un peu un truc de puriste et tout genre les battles à l'ancienne ça se faisait comme ça je pense chacun va avoir un avis en fonction de ses goûts et tout moi je préfère largement le Cypher je trouve que l'ambiance est beaucoup plus cool et donc je suis vachement content que le battle Arctic Chief se fasse au Roar 3 et que Aparzit Madu s'est fait au Roar 1 parce que je trouve que en fait le public dans un Cypher après c'est aussi dû au contexte mais tu réagis plus facilement t'as cette atmosphère qui est un peu différente quand t'es dans le Cypher quand t'es entraîné t'es dans l'ambiance et moi je trouve ça plus cool de manière générale Toi PH justement au contraire t'as eu tendance à j'allais dire toi t'as plus émis une certaine forme de déception on en a parlé en privé Ouais moi je trouve ça dommage que le Chief Arctic se fasse au Portugal oui c'est le Portugal je me trompe pas au Portugal avec 70 personnes pourquoi ? bah je trouve ça dommage ok mais un Chief Arctic ça doit être devant une salle pleine moi c'est dommage que ça se fasse pas au ERC par exemple je trouve que tu peux faire une salle pleine de 60 personnes ouais ouais mais c'est quand même deux poloirs mais c'est quand même voilà c'est dommage que ça se fasse au Portugal ouais mais je préfère le voir se battre en Cypher je sais pas pourquoi ouais moi aussi je préfère le voir après tu vois genre c'est pas une question de nombre l'espace est plutôt resserré c'est quelque chose que pareil on a essayé aussi casu tu l'as fait aussi casu justement au face to face nous de la même manière on a essayé de le recréer au Kick and Clash hors série un espace plutôt resserré par rapport à ce qu'on a justement à disposition c'est vraiment serré voilà nous c'était pour le coup c'était vraiment serré parce qu'on enfin je te fais une façon quoi dans le cas ouais voilà nous on a fait ce qu'on avait aussi mais on a casu aussi essayé de faire ça est-ce que comme l'a dit Deuzé est-ce que c'est pas aussi au MC de ça qu'apparaît l'espace ? c'est s'adapter en fait tout simplement tu dois t'adapter à l'endroit où t'es pour moi c'est-à-dire que en général quand t'es matché sur un event en tant qu'MC tu sais comment ça va se passer tu sais déjà si t'es sur une scène ou sur un cypher et pour avoir fait les deux moi je vois un peu la scène en fait comme faut être un showman et le cypher en mode vas-y en vrai t'es là pour kicker tu vois faire le showman dans un cypher ça n'a aucun sens et kicker sur scène ça n'a aucun sens aussi donc il faut savoir faire aussi la part des choses et le fait que une partie que se fasse aurore en fait moi je me dis pourquoi pas de toute façon si le match-up pour une raison X ou Y ne peut pas se faire à un endroit que le battle est plus ou moins écrit et que tout le monde a envie de voir ce battle pourquoi est-ce que les MC s'interdiraient du coup de faire tout simplement le battle alors qu'ils ont la possibilité de le faire à un autre endroit en fait tout simplement dans ce cas-là t'aurais préféré quoi PH ? ne jamais voir le battle ou le voir dans une autre non je voudrais pas le voir au RC mais bon c'est pas vraiment possible frérot si le battle est au roi c'est une raison X ou Y qui fait que ça se fait pas au RC et c'est je trouve ça juste dommage après je regarderai ce battle avec plaisir voilà c'est juste dommage que ça se passe devant 70 places c'est un article bon chiffre là les gars tu vois ce que je veux dire depuis le temps qu'on en parle depuis le temps que ça se chauffe tu vois on est tous sûrs qu'on a tous envie de voir ça tu vois après moi j'ai envie de le voir j'ai envie de le voir déjà en cypher ça c'est sûr après bon peut-être que le RC feront ça un jour mais ça a l'air d'être après la grande scène c'est bien aussi mais non moi je suis autant que ça se fait gros la grande scène c'est cool mais moi je trouve que en particulier Chief Artic alors j'ai envie de dire s'il y avait vraiment un matchup RC qui devait se faire en cypher je pense que c'est celui qui se prête le plus je veux dire Chief Artic c'est quand même deux gros rappeurs des mecs qui kick et tout des mecs qui vont être à l'aise tu vois bon Chief on l'a déjà vu moi j'ai adoré sa perf au Roar 1 au Roar 2 ces deux perles je les ai trouvées très forts et je pense que enfin Artic c'est un vieux de la vie le mec qui rappe depuis des années donc pour moi je pense il va être excellent tu vois j'attends vraiment beaucoup de ce battle perso je trouve que je trouve que ça va être vraiment fort en France après dans ce cas là PH si tu parles en termes de MC et de renommée de MC et si on prend justement un autre battle qui n'a rien à voir avec un battle on va dire un match pris d'autre part de taf l'ouvard en soi c'est la même chose tu vois est-ce que c'est un battle que tu aurais préféré voir sur scène du coup ? pas sur scène sur une scène avec beaucoup de public parce que ça reste une scène ça reste une scène cipher mais plus réduite l'ouvard j'ai envie de le voir aussi en cipher ouais ouais je te dis parce que casu après il n'y a pas la même attente entre ces deux battles là je trouve tu vois ouais ouais donc là pour toi casu l'ouvard il va pas venir en mode showman de quoi ? non pour moi en fait le taf d'un MC c'est de savoir s'adapter là où tu vas et pour moi je trouverais ça con d'arriver en mode showman dans un battle cipher où en vrai le but c'est de s'accrocher au battle rap taipan aurore 1 c'est un showman non ? alors j'allais dire voilà justement on va rebondir sur une thématique est-ce qu'il y a non on va juste rebondir sur l'interdossa est-ce qu'il y a une thématique de ligue est-ce que par exemple Donny qui réfute le fait qu'on fasse un style RC est-ce que selon vous il y a un style RC un style aurore un style facecam pour moi mais ph ouais mais bien sûr ph si tu veux le rore c'est c'est plus les bases c'est plus et même le fait que ça soit en cypher c'est un petit peu plus cypher c'est mieux ce que j'ai dit non mais non mais c'était assez pardon mais le RC alors est quand même privilégié des sortes de MC il peut pas il peut pas nier ça pour moi justement pour rebondir sur le débat en fait pour moi c'est pas on va dire l'entité que se crée la ligue c'est pas les patrons de ligue qui vont le décider c'est les MC tu vois c'est les MC on va dire qui vont choisir l'ambiance générale le thème ou je sais pas comment vous voulez vous voulez dire tu vois c'est actuellement on dit Roar c'est on va dire bars over jokes c'est parce que les MC c'est ce que eux représentent et c'est ce que eux veulent représenter et si t'as une majorité de MC qui veulent représenter on va dire un espèce de thème ou quelque chose comme ça c'est ça qui va être représenté donc est-ce que du coup justement la direction artistique est-ce que c'est tant les MC ou plutôt justement le public qui va d'une certaine manière l'induire selon toi moi je pense que la DA la direction artistique d'une ligue c'est clairement le public genre vraiment c'est en fait tu peux ramener 15 battle MC qui sont full bars on va dire 15 mecs du 4C qui sont très réputés pour faire des gun bars et tout tu en mets 15 comme ça là tu les fais battle au RC ça marchera pas parce que le public RC c'est pas ça qui demande et on critique souvent le public RC mais genre en fait le public RC c'est un public grand c'est un grand public c'est la plupart c'est des mecs qui sont en dehors de cette sphère battle rap tu vois c'est pas des gens qui vont se déplacer sur les petits events voire les petites ligues et tout le Roar ils sont à fond bars et tout mais c'est parce que ils sont quoi 80 par édition dans le cypher que des mecs passionnés de battle rap donc forcément ça leur parle tu vois les mecs qui se déplacent en petites ligues genre tu vois les gens qui viennent au face to face les gens qui viennent au kick and clash en série cet été c'est des mecs qui étaient passionnés de battle rap donc tu leur sers des bars et tout tu leur sers même tu peux leur servir que de la joke aussi c'est des mecs qui vont rigoler mais ça dépend vraiment du public genre tu peux mettre 15 mecs ultra techniques si le public il réagit pas ton event il va pas avoir l'air nul mais voilà ça t'enlève un truc d'accord du coup je vais en profiter une fois de plus j'adore rebondir je suis un peu comme une balle rebondir je rebondis beaucoup si vous vous rappelez des balles rebondir mais là je vais carrément trancher justement on va commencer à parler du take over 2 puisque ça a pas été abordé sur la chaîne on avait on avait fait la preview quand même on avait fait la preview on avait fait la preview mais on en a pas parlé après coup big up Gary big up Gary big up Gary mais c'est vrai qu'on en a pas reparlé après coup et du coup globalement c'est un événement qui a pas mal divisé la communauté battle rap qui a été relativement déçu mais finalement est-ce que justement avec l'arrivée du roc est-ce que le public est devenu trop exigeant selon vous parce qu'on a justement parlé d'éduquer le public mais ça est-ce que c'est pas justement ce qui donne tendance à la discipline à devenir un produit niche un produit élitiste qui va avoir tendance à se fermer à un certain type de public justement avec l'idée de on va mettre les barres au-dessus des jokes par exemple si bien sûr mais après est-ce que le public faut pas l'éduquer aussi tu vois est-ce que le public n'a pas besoin d'éduquer enfin pour moi en tout cas le public en a besoin d'être éduqué à se dire bon bah le battle rap c'est pas que ça il y a aussi ça il y a aussi ça ça et ça et je pense que c'est aussi au league d'expliquer ce qui peut se passer d'autre en fait que la généralité qu'on peut voir sur Youtube tu vois des battles qui font des millions de vues qui sont bons tu vois mais il y en a qui restent focalisés sur bon bah le battle rap c'est ça et quand je veux voir un battle je veux voir ça alors que non il y a autre chose à montrer et je pense que c'est aussi très important de mettre cette lumière sur les MC qui font qui on va dire sortent un peu des codes du battle rap vu au grand jour pour tout simplement montrer qu'il y a d'autres styles à faire et il y a d'autres choses qui sont possibles et je pense que en fait la lame avance exactement la lame avance le cavalier mais je pense que je pense que c'est super important à chacun de pouvoir montrer son propre style et pas de faire de tout tout ce qu'on voit en fait est-ce que pour vous le takeover c'est un événement raté non c'est pas un événement raté tout simplement parce que si tu prends c'est quoi qui n'allait pas en fait au takeover c'est l'ambiance ou les perfs les perfs et l'ambiance non moi les perfs globalement il y a eu des bonnes perfs les perfs étaient bonnes SPY Noli c'est un bon battle le battle que ça remarche à l'ombre il est super non moi je pense pas que moi je vois que l'event il est un peu voilà il est raté mais à moitié on va dire parce que t'as des perfs qui sont sympas mais t'aurais pu avoir un rendu qui est largement meilleur avec un un rendu moi je pense qu'on a pas besoin je pense que je pense que le public c'est une entité en plus à amener dans un battle et si tu prends en fait le takeover 2 justement pour parler de l'édition certes l'ambiance était moyenne mais ok ne pas avoir de réaction pour moi c'est une école c'est à dire que tu vas arriver tu vas speed ton texte contre l'autre gros et tu vas enfin savoir si tu peux si t'as la possibilité toi de pouvoir faire en fait la perf sans aucun public et je pense que c'est aussi quelque chose qui peut se valoir parce que t'es accroché au truc et tu vas pas en fait attendre des réactions qui des fois vont couper les MC dans le truc après je sais que moi je fais partie de l'école de si j'ai pas de réaction je m'en fous et selon la perf que j'ai écrite ça peut même mieux amener mes rendes que si je me faisais couper par des réactions en fait et c'est là où je pense que le TakeOver 2 n'est pas raté parce que ne pas avoir de réaction c'est pas en fait avoir une mauvaise ambiance c'est l'ambiance tu vois la l'ambiance le mieux je pense que le mieux c'est le mieux c'est de prévenir avant tu vois le mieux c'est de prévenir avant de dire bon bah vous réagissez à la fin mais t'apprendras moi je pense que enfin je suis pas trop d'accord avec toi Kazu parce que je vois ce que tu veux dire genre je comprends ton idée mais pour moi le TakeOver 2 ça s'applique pas trop parce que en fait quand j'ai vu le TakeOver 2 les premiers battles j'avais vraiment l'impression que le public se faisait chier genre vraiment je les sentais pas investis tu vois tu peux être à fond dans un battle sans réagir tu vois genre tu kiffes juste ce que speed l'emc là j'avais l'impression que les maîtres se faisaient chier gros genre vraiment les trois quarts sont derrière les caméras genre à discuter ou à fumer des clopes gros alors est-ce que pour en revenir au débat d'avant est-ce que les battles du TakeOver 2 auraient mérité un meilleur cadre selon toi ouais de ouf enfin tu vois Let's Go était là au TakeOver 2 il nous en a parlé il nous a dit que franchement à vivre l'event était cool et le problème c'est que je trouve qu'en vidéo il rend moins bien parce qu'ils auraient gagné à essayer de plus impliquer les gens genre tu leur dis ouais les gars on se met devant vous venez tous tu sais c'est un public réduit tu vois genre en temps de Covid ils n'avaient pas le choix donc c'est pas un problème mais tu vois les 50 personnes que tu es dans le public tu essayes de les impliquer tu dis ok les gars on fait un art de serre je sais pas on se met tous dans le champ des caméras et tout et même s'ils n'ont pas envie de gueuler sur toutes les faces bah genre qu'ils soient là qu'ils en aient quelque chose à foutre entre guillemets de l'event ouais ah et elle a disparu pour poser ses questions non j'ai dû disparaître de manière très temporaire et du coup je vais en revenir à l'autre partie de tout ce questionnement je parlais justement on parle d'éducation du public justement que ce soit est-ce que c'est un dead boom par exemple est-ce que pour toi c'est un élément essentiel ou PH aussi est-ce que pour vous c'est un élément essentiel de votre performance le public que ce soit en cypher ou même sur une plus grande scène est-ce que vous pensez que sur la performance à MC c'est un élément bah oui c'est un élément et forcément tu dois le prendre en compte cet élément là peut-être pas quand t'es écrit mais quand t'es sur scène tu dois le prendre en compte moi je trouve ça c'est important surtout quand tu fais quand tu fais des trucs chelous comme des fois je peux faire au mieux que le public il se suive moi je trouve ça un plus important parce que quand tu prends en plus les derniers battles de PH et Dead Moon donc le PH c'était cassé hors série mais à chaque fois moi ce qui m'a marqué c'est le public Dead Moon qui fait son battle moi j'étais censé être jugé et je me rappelle j'étais à côté de l'axe j'en pouvais plus j'étais mort et toute la salle était mort toute la salle était genre vraiment choquée de la perf ça marque tu vois j'en garde vraiment un gros souvenir pareil pour PH PH qui commence face to face premier round gros 4 mesures je vois tous les gens morts dans le salle les gens derrière les caméras l'équipe technique entre guillemets il y avait des connaissances de Kazoo qui ne connaissait pas trop le milieu du battle qui était éclaté trop et ouais ça marque ça laisse une empreinte le public sur les pères et Kazoo Hira toi quand t'écris est-ce que tu prends en compte le public ? ça dépend dans le battle que je vais faire en fait tu vois si vraiment je me focus tout simplement sur l'adversaire et on va dire emmener un style qui est on va dire propre à moi-même des fois les réactions on va dire ça me bloque tu vois c'est comme un peu ce qui s'est passé contre Madou récemment c'est que moi je me suis dit bon écoute je vais faire mes 3 couplets sans react tu vois le premier il est passé et par exemple je me souviens sur le troisième à un moment genre je balance une phase il y a une react pendant la phase et je ne m'y attendais pas là ensuite il y a une react sur une autre phase du coup là je fais une pause et ce battle là je m'étais vraiment dit bon je vais je vais l'écrire sans react parce qu'il va compter ça va être ça va être le texte et si tu coupes en fait dans ce concept là de multi sur tout un round je pense que ça peut en fait niquer le concept et moins bien amener le round comme il devait l'être après j'écris pas que des battles comme ça tu vois après mon battle contre Mozo sur mon deuxième round je l'ai fait pour les reacts tu vois et en fait ça dépend dans quel mood je me mets selon mon adversaire selon où c'est et selon ce que moi j'ai envie de faire ouais ok justement au delà de tout ça aussi dans cette partie publique de comment c'est perçu et ainsi de suite je parlais justement d'une forme d'hélicisme parce qu'on a de plus en plus d'attentes en tant que public aguerri depuis très longtemps sur le battle rap mais on a perdu une partie du public aussi les battles font moins de vues on a parlé du facecam qui est quand même assez fermé ph par exemple le premier toi tu n'aimes pas alors que tu es un public assidu du battle rap depuis longtemps voilà est-ce que des retours d'anciens en mode joke alors qu'on parle tout le temps de bar bar est-ce que les retours des taipan la weed qui revient en winner est-ce que c'est une bonne chose mais oui mais bien sûr que oui la question elle se pose vraiment je sais pas encore une fois il faut tout et là justement si on en vient à parler du hors-séries pour prendre ça en exemple c'est que tout l'event en vrai il y a eu c'était vachement bars over joke des reach de la multi un peu de partout et on a eu Maud Zonari qui était un pur battle en soi de joke les bars il y en avait quelques-unes mais vas-y ça restait de la joke et ça ne faisait pas forcément un mauvais battle et il faut des showmans en plus gros ça va être sur scène il faut des showmans il faut des taipans en fait il faut des gars qui vont faire rire la salle parce que faire rire la salle c'est aussi important c'est pas juste des ouh genre oh il est intelligent le mec non c'est bon faire rigoler aussi c'est bien de temps en temps ouais il faut de tout c'est important ça va varier il faut faire rigoler en faisant des bars les mecs ouais c'est vrai mais Dead Moon on avait parlé sur mon jugement au hors-séries j'allais rebondir justement sur toi Dead Moon qui a un style qui mixe les deux t'en penses quoi je te demande la pluralité des styles dans le battle rap moi je me fais rigoler tout seul quand j'ai écrit les gars donc je peux pas si le public ça passe pas bah tant pis j'arrêterai les gars tu vois ce que je veux dire en vrai je peux pas moi c'est ce que je veux dire tu mélanges les deux moi c'est ce que je veux dire ça me fait rigoler moi ce que j'écris donc vas-y let's go moi je m'en fous un peu si ça passe ça passe pas ça passe pas bah tant pis toi de ton côté PH tu le ressens comment justement ces styles là est-ce que t'as vu justement le battle rap changer est-ce que est-ce que ça est-ce que ça te dérange est-ce que enfin comment tu le ressens non mais je pense comme Dead Moon je pense comme Dead Moon faut tout faut tout pour faire du battle rap faut rigoler faut être truqué faut être voilà c'est ça c'est la diversité des styles qui veut faire que le battle rap va grandir si on fait que des barres que des si on si le battle rap se résume au roi franchement ça va être ça va être chiant à un moment donné il y avait des barres d'ouvertes finalement finalement ça revient à ce que tu disais Rewan ne pas s'enfermer dans des étiquettes de ligue et essayer de s'ouvrir quoi j'en parlais quand j'avais quand j'avais fait le jugement du battle de Dead Moon je disais qu'il arrive vraiment bien à manier les deux que ce soit les bars et les jokes et c'est vrai que depuis le début des battle face cam on a cette mode qui s'est lancée à faire des bars des bars et tout alors que c'est vrai qu'avant ça ce qui marchait le plus c'était les jokes auprès du public et je pense que il faut que ça s'équilibre je pense que c'est amené même à s'équilibrer on a eu cette grosse mode et tout là on va avoir le retour du premier RC en presque deux ans donc on va voir ce que ça va donner mais ouais ne pas s'enfermer dans un seul style c'est cool ça permet d'avoir de la diversité de plaire à plus de monde donc c'est bénéf Casu une fois de plus en tant que gérant de ligue comment tu gères justement le côté casting on va dire c'est très intéressant moi je veux tout en fait j'ai pas envie de me focaliser sur Asie moi j'ai envie de voir ça je veux de tout je veux de la diversité je veux que en fait un MC puisse se dire bah écoute je viens ici et je peux faire ce que j'ai envie tu vois j'ai pas envie que les MC se disent bon bah écoute il y a tel style du coup je dois m'imprégner de ce style là pour faire en sorte que ça marche je veux que le gars peu importe ce qu'il fasse en fait il puisse se dire bon bah écoute ça peut marcher donc vas-y je vais quand même l'amener en fait un casting large moi c'est ce que je veux tu vois j'ai pas envie de me focus sur un truc précis parce que je trouve que la diversité au final c'est le meilleur style qui puisse être apporté au battle rap maintenant justement on a parlé du RC on a parlé aussi du retour de Lawid le RC jusqu'à là c'est considéré comme la première ligue de battle rap francophone et on a parlé justement du Roar qui avait pour ambition avant même sa première édition de changer cet ordre établi de devenir la première ligue de battle rap francophone et après trois excellentes excellentes éditions du Roar contre une édition très sympathique très qualitative du RC du RC online peut-être pas aussi excellente qu'un Roar quand même il faut le dire mais qui est quand même très bonne et une édition du retour à la rue qui a créé beaucoup de débats sur les réseaux finalement il semble que le Roar confirme ses ambitions est-ce que selon vous le RC 10 ans a le potentiel pour remettre les compteurs à zéro maintenant qu'on connait la carte ? bien sûr bien sûr bien sûr t'as vu l'énoncé c'est ouf c'est sur deux jours ça va être ça dépend aussi quand on parle de première ligue francophone est-ce qu'on parle de vue est-ce qu'on parle de qualité de battle est-ce qu'on parle d'engouement parce que le RC ça va toujours rester le RC personne ne va aller déloger personne ne va faire le nombre de vues que font les battles du RC parce que sur les rappelentenders tout le monde connait en fait vous avez un groupe d'amis peut-être que vous êtes le seul à écouter à être intéressé dans le battle rap mais tout le monde connait les rappelentenders tout le monde connait Voight je pense que le RC n'est pas prêt de se faire dépasser par le Roar sur ce point de vue là après en termes de qualité de battle et en termes de de ligue préférée des gens qui s'intéressent au battle rap je pense que je pense que la compétition elle va être rude entre les deux je pense que quand t'expliques quelque chose à quelqu'un tu dis je fais du battle machin c'est quoi ça tu vois le rap contenders voilà c'est ça c'est vraiment sur cette échelle là le Roar ne fera jamais rien au RC par contre justement pour les petites stats pour l'instant le Roar pour son battle le plus vu alors c'est récent le Roar 1 a fini il n'y a pas très très longtemps d'être diffusé sur Youtube son battle le plus vu actuellement est en dessous de 100 000 vues voilà au delà des considérations de temps on verra si le Roar arrive à concrétiser sur la durée est-ce que justement par exemple un Voightech qui va comme il l'a dit dans certains de ses battles faire péter au moins le million de vues voire plus est-ce que justement le compteur de vues selon toi prime pour définir quelle est la ligue de battle rap franco à savoir le RC au delà de la qualité subjective justement est-ce que quelque chose de tangible comme un compteur de vues peut définir quelle est la première ligue de battle rap au delà de la qualité qui est complètement subjective ouais je sais pas bah non enfin je sais je ouais non je sais pas moi en tant que spectateur je vais regarder les battles qui me font kiffer tu vois je regarde d'autres battles tu vois ce que je veux dire donc est-ce que c'est ça qui te fait après oui je pense que oui ça te fait être la plus grande ligue tu vois parce que t'as plus de vues t'as plus de vues tu vois c'est plus mais je dirais des putains de putains de battles dans les petites ligues gros incroyable tu vois il y a des classiques ouais voilà après tu vois si on part dans ce sens là de ce que c'est des vues qui amènent la popularité et dire ça c'est la première ligue ou pas bah la BPZ ce serait la deuxième ligue de France du coup non la grandeur d'une ligue c'est son influence c'est son nombre de vues et après est-ce que ça en fait d'elles la ligue la plus qualitative bah comme tu l'as dit c'est subjectif donc pas forcément et puis le world up ils en font moins parce qu'ils sont au Québec mais bon ça veut pas dire que c'est le monde c'est clair bah oui c'est clair c'est clair donc le ouais non je pense pas que les vues ça soit synonyme de qualité après c'est forcément synonyme de popularité c'est de grandeur médiatique quoi non non Cyril Wyn il a raison gros les world up ils font pas beaucoup de vues on a vu on a réuni des données justement sur le world up x qui font assez peu de vues en fait par battle finalement pour des battles de cette qualité c'est assez faible en moyenne ça va être alors je vais pas prendre saison par saison mais il y a des saisons du world up x qui vont faire 12 000 vues de moyenne sur 4 battles c'est très très faible t'as même pas 100 000 vues sur 4 battles ce qui est ce qui est pas grand chose bah non c'est évident finalement au en comparaison de ce qu'on pourrait attendre d'un battle de cette qualité ça relativise énormément les choses mais le battle rap au Québec est en termes de vitesse peut-être non aussi tu vois peut-être peut-être c'est le truc aussi peut-être que c'est pour ça c'est pour ça que je parlais de est-ce que justement ça a tendance à rendre le mouvement de niche en tout cas on le voit au Québec ça a tendance un peu à s'amuniser à prendre un pas de recul peut-être que le Roar peut-être que le Roar a tendance à refaire prendre une ambition au battle rap c'est peut-être tôt pour dire exactement quelle va être l'ampleur de l'impact du Roar pour l'instant c'est plutôt positif à minima ça a tendance à dynamiser et donner envie aux RC et aux autres ligues de s'aligner qualitativement parce qu'ils sont très récurrents très qualitatifs donc à minima c'est au moins l'ambition des autres c'est de se dire hey aujourd'hui si on veut jouer dans les premières ligues faut taper du lourd un peu sur tous les plans que ce soit en termes de code tant à trucs ça fait c'est quoi ça va être la quatrième édition du Roar gros et quasiment tout le monde veut y aller c'est ça c'est ça c'est ça et tout le monde a envie d'être là c'est ce que je veux dire c'est ça c'est ça alors du coup je vais trancher de manière assez nette pour déjà notre cinquième sujet commence à s'approcher petit à petit de la fin quand même il y a un secteur dont on parle globalement moins mais qui commence à refaire du bruit petit à petit c'est tout le battle sur un stru c'est la chose qui a le plus muté en fait dans le battle rap entre 2020 et 2021 récemment d'ailleurs on a pu voir la punstation en live à la radio qu'est-ce que vous en pensez est-ce que ce serait pas ça finalement le retour du rap dans le battle rap qui était souhaité par une partie de la communauté c'est incroyable en plus filmé comme ça dans une radio t'as tout le matos t'as tout moi je conseille à tout le monde d'aller voir mais incroyable après en plus des perfs en plus c'était juste de rand je crois c'est ça ça dépend des battles ça dépend des il faut faire il faut pousser encore le truc encore plus après là ils ont eu juste l'opportunité je pense pas qu'ils puissent faire ça je vais quand même citer rapidement un peu ce qui se fait actuellement en battle sur un stru parmi les en tout cas les trois ligues majeures actuelles on a vraiment la punch station la royal academy et le kick and clash audio et les trois proposent des choses très qualitatives c'est c'est de plus en plus récurrent il y avait eu l'essai du GHB qui malheureusement n'a pas été porté jusqu'au bout c'est le premier exercice d'ailleurs le battle rap vient de là en fait c'est c'est assez fort en fait qu'on parle du retour du battle rap à ses racines en parlant battle rap à cap finalement en fait parce qu'à l'époque tous ces battles là se faisaient directement sur un stru on a cessé de mettre l'instru aujourd'hui on remet de l'instrumentation derrière le battle rap toi comment tu le sens casu justement en tant que rappeur battle rap sur beat ça reste une école qui est totalement différente du battle rap actuel je pense que vas-y pour un rappeur il faut quand même foncer ça permet d'avoir un peu plus de liberté de ne pas se focaliser sur les fondamentales du battle rap qui sont taper son adversaire en fait déjà pour moi le battle rap de base c'est pas c'est pas en fait tout simplement aller insulter son adversaire ou le déconstruire ou quoi que ce soit pour moi c'est juste vraiment montrer que t'es meilleur en termes de flow de technique de tout ce que tu peux en fait à ton adversaire et du coup c'est ça le battle rap sur beat ça ramène un peu au fondamental du battle rap qui était juste en soi de l'exercice de style et c'est là où on a la chance justement de pouvoir avoir le retour de ces battles là qui sont super de toute façon en tout point super à écouter est-ce que justement en parlant d'écoute l'un de vous écoute du battle sur instru comme une instru standard je vais me faire kiffer je m'écoute un morceau et paf c'est du battle rap est-ce qu'il y en a un de vous qui fait ça en mode Spotify Baboukaz Baboukaz contre Strab c'est mon son de l'été à chaque fois je suis en soirée à chaque fois je suis en voiture j'ai même des potes qui connaissent absolument pas le battle rap je leur ai fait écouter la perte de Baboukaz on l'écoute comme un son normal il est incroyable mais genre vraiment donc ouais je pense que franchement ça se fait de ouf d'écouter un battle comme ça sur instru comme tu écoutes un son c'est l'heure je faisais toi qui pareil fais du son avec ta bouche d'Edmund oh putain putain toi t'es plus du côté beat tu vois ce que je veux dire ouais ça spoil ça spoil putain toi justement ces battles sur instru tu les ressens comment parce que ça a vachement d'importance après après ce que je fais avec ma bouche ça ressemble pas vraiment à du hip hop déjà de base mais c'est pas très grave moi j'aime bien tout en style de de musique tu vois c'est qui reprend gros déjà même des guenton style même à l'ancienne gros enfin des battles incroyables incroyaux incroyables tout ce que vous voulez frère exceptionnels ph toi qui est un vieux de la vieille genre pour paraphraser personne toi qui étais là depuis le début je vous avoue que j'aime pas trop les battles sur beat mais t'aimes pas ça mais est-ce que pour toi non j'écoute pas du tout les vrais ça m'intéresse pas du tout ah du coup j'ai pas d'évite sur ça mais c'est le théâtre ph putain après moi je comprends ph parce que j'en écoute le battle audio mais genre j'aime moins le battle audio ouais ça enlève un truc ça enlève le côté ça enlève quoi toi selon ça enlève quoi selon toi oula j'ai pas réfléchi à ça et bah c'est la spontanéité ph putain bah oui oui parce que ce magazine est totalement spontané on veut des gens spontanés comme ph et s'il répond sans réfléchir bah oui c'est ça le problème ah c'est le godé si je si je réponds sans réfléchir le godé d'ailleurs qui est très loin on sait jamais c'est perdu en show the fire c'est bon j'ai perdu sur le ph avec tes connes non non ça s'enlève je sais pas pour moi ça enlève le côté battle justement pour moi c'est de la musique c'est pas du battle rap et justement oh putain tu vois je sais pas je dis non mais non c'est un avis c'est un avis non c'est une dinguerie c'est une dinguerie c'est une dinguerie je vais en parler dinguerie maintenant Rewan toi justement qui écoute comme tu disais ce petit son en mode banger de l'été toi justement le côté enlevé du battle rap tu le ressens pareil ou toi tu t'en fiches un peu parce que t'en écoutes moi aussi moi le premier en fait je trouve pas que ça enlève quelque chose c'est juste différent tout à l'heure on parlait de diversité ça pour le coup c'est de la diversité c'est vraiment un truc différent du battle à cap c'est une discipline qui est à part ça reste du battle mais c'est à part donc ouais moi ça me fait moins kiffer que le battle à cap mais c'est cool c'est important que ça soit là aussi ça plaît forcément à d'autres personnes et donc ouais je trouve ça bien en tout cas Big Up par exemple le battle d'Odé je trouve que c'est de la merde par exemple oh là là oh Big Up Big Up Odé est-ce que tu est-ce que tu veux dire que tous les battles sur Big Up sont de la merde ou voilà oh là là je veux dire que c'est de la merde j'aurais pas aimé c'est ça que t'as dit non mais Big Up Odé selon PH t'es une merde désolé vas-y PH sur beat c'est quand jamais c'est pas c'est tous les samedis soir mais c'est pas le même ça s'est déjà fait mais c'est une autre histoire on va raconter ici c'est avant tout une chaîne familiale rappelons-le on va venir sur le Discord du Kikénk je pense à voir les gars c'est curieux si vous voulez entre un freestyle de 2z et de Rj en temps de PH kiké ça sévère ou lire sur le Discord c'est vrai j'ai tapé un freestyle l'autre fois sérieux ? j'ai raté ça si vous voulez rien rater c'est dans la description c'est le titre c'est que des moments légendaires big up à tout le Discord d'ailleurs big up à tout le monde du coup dernier thème c'est ça l'IRL putain mais t'es trop fort très exactement le dernier thème il s'est compté t'es pas youtuber PH toi par exemple si si tout est là dedans tout est là dedans c'est ouf allez je vais reprendre la phrase d'un homme célèbre on va faire un petit sujet un peu polémique un peu piquant tu vois ah yes piquant alors il faut y aller moi alors mais c'est gentil on va pas se taper non plus vous écoutez pas qu'est-ce que vous pensez des reprises de phase il y a Philly entre autres et la manif qui se sont fait taxer leurs phases on va pas les citer parce que les deux sont extrêmement connus les fameuses phases en tout cas voilà toutes ces petites phases que ce soit eux ou d'autres qui ont été remixées tant et plus ou même d'autres même noir et arabe fils tu déconnes après tu montes tu montes nos arbres puis tu les voles c'était la meilleure version la manif prend ta retraite je pense que la manif est jaloux de ton délivrer au minimum au minimum en tout cas est-ce que vous pour vous est-ce que ça reste cohérent que la discipline s'auto-référence ou est-ce que ça vous prend juste la tête est-ce que vous voyez ça comme un manque de créativité enfin je sais pas comment vous ressentez toutes ces reprises de phase les remakes pour vous ça ouais les remakes moi je pense que c'est bien que la communauté s'auto-référence comme tu dis et c'est de la c'est de l'hommage c'est de l'hommage je trouve moi je trouve ça cool mais dans la limite du raisonnable genre c'est bien deux minutes les remakes c'est cool genre on fait une petite référence à une phase que tout le monde a kiffé genre mais abusez pas genre c'est bien fait les tracks avec Jams bon laissez Jams tranquille le bouton c'est du vu et du revu genre tu fais ça en 2021 bon ça te casse un peu plus les couilles qu'autre chose pareil pour le le fameux t'es noir t'es grave de la manif tu vois genre c'était cool de voir des remakes au début la première fois t'as un remake c'est lourd ouais mais quand t'en fais trop au bout d'un moment frère alors alors Dead Moon toi qui justement a très précisément remixé cette phase tu manges des frites puis tu exploses c'est ça je sais plus je crois que c'est celle-là c'est celle-là elle est bien faite elle était bien faite j'ai eu beaucoup elle était bien les réactions fais-ce comme les frères non ouais bah après si c'est bien fait après si c'est une phase qui est en plus que tu remixes la phase du gars c'est incroyable je pense si c'est bien fait toujours mais sinon c'est mort après ouais c'est bien de venir avec des refs si on sort des refs que je fais s'il y a des trucs remixés je pense que c'est bien en tant qu'emsi après ça doit être relou au bout d'un moment tu vois je sais pas tu rigoles enfin faire des refs tu vois peut-être essayer de faire des refs récentes genre si tu veux faire si tu veux absolument rendre hommage tu vois à un MC je sais pas essayer de remédier une phase qui est un peu moins vieille que ouais on va commencer à faire un peu vieux c'est à l'isant ça fait perturber la légende c'est ça qui est bien PH c'est qu'à vous avez déjà fait ça vous de votre côté ça l'est bien fait ah non ah non c'est vrai est-ce qu'on peut considérer que l'albino c'est l'arabe c'est une reprise de noir et arabe ou pas ça dépend est-ce que tu te dis fils tu déconnes après ouais non j'ai pas dit fils tu déconnes c'est juste genre le concept de prendre deux ethnies différentes pour les deux de la phase du coup ça m'a donné une idée pour mon prochain battle je vais faire ça Arano fait ça contre Dotape je crois donc beaucoup de gens l'ont fait du coup la reprise de phase ouais ouais ça dépend en fait si tu reprends si tu reprends le concept de base ou on va dire quasiment trait pour trait la phase en changeant la chute en fait tout simplement ça dépend de comment tu vois la reprise et pour moi les deux c'est un peu des reprises en soi tu reprends un concept c'est une reprise en soi mais d'un concept et pas de la phase donc après des reprises t'en as toujours eu dans le battle rap tu vois ça s'auto référence beaucoup et puis c'est un peu une consécration tu vois moi si j'arrive à avoir une chimique ou une phase qui est reprise de partout bah c'est un kiff tu vois je vais rendre le crapaud célèbre les gars le crapaud le crapaud non mais en fait c'est bien quand c'est pas quand c'est pas fait trop souvent tu vois par exemple Gaiden Gaiden de Dean ça fait 10 ans ouais mais je trouve que j'ai l'impression d'en avoir moins bouffé que Gaiden tu vois il se le mange à chaque battle mais comme il battle plus trop tu vois c'est ok on l'entend moins souvent mais enfin ouais en fait s'auto référencer c'est un peu le propre du battle rap mais s'actualiser c'est pas mal aussi est-ce que c'est pas un problème comme là tu disais Gaiden le truc c'est que ça tombe contre Gaiden est-ce que c'est pas surtout un problème de contexte quand une phase est faite est-ce que elle doit évidemment ne pas tomber au bon moment est-ce que si un peu comme les patterns finalement qui des fois n'avaient pas de sens est-ce que il faut pas que ce soit cohérent par rapport justement à l'adversaire la référence ou le pattern ou je ne sais quoi moi je connais moi je connais un mec gros il voulait faire un pattern de fromage en fait quand tu fais quand tu fais une reprise faut que la reprise soit logique et pas juste qu'elle soit gratuite et générique faut que ça soit un truc bien amoureux si ça tape pas ton adversaire si ça tape pas ton adversaire ça tape dans le générique et du coup vas-y on s'en bat les couilles je suis d'accord avec Kazoo pour le coup je suis d'accord avec Kazoo pour le coup aussi est-ce que t'es d'accord avec Kazoo pour le coup Dead Moon ouais moi je suis d'accord avec Kazoo pour le coup ou pas pour le coup juste pour le coup et bien je trouve que c'est une très belle conclusion tout le monde qui est d'accord avec Kazoo sauf moi on ne saura jamais personne s'interroge après tout le monde s'envoie les couilles de ton avis je suis je suis le host spécial de cette vidéo du coup du coup je vais faire ma petite pub enfin le programme de la chaîne interview de de Rockka bientôt et voilà et voilà d'autres trucs comme ça ça m'a bien plu des interviews c'est cool peut-être des nouveaux concepts maintenant ça s'appelle Bandico Biga Big up d'être venu avec nous c'était d'avoir pris du temps pour nous c'était lourd c'était léger c'était professionnel ouais clairement en tout cas oui donc il va y avoir la vidéo du coup de Rockka qui va arriver sous peu oui interview de Freez interview de Freez ouais on va essayer de gérer l'interview de Freez et également de Hatman sous peu le crew est en place on va essayer de faire des petites choses comme ça pour le magazine on se dit à dans 3 mois on va essayer de trouver des bonnes petites questions d'ici là n'hésitez pas si vous avez des idées à les mettre en commentaire peut-être qu'on s'en inspirera tu peux commenter si tu peux abonner à la nouvelle couve de cheveux de Cazur tu peux le dire en commentaire si ça te plaît abonnez-vous on voit plus rien là il fait noir frère mais et si vous avez regardé toute la vidéo je vous fais un bisou sur la joue droite parce que vous êtes des gens vraiment sympa moi c'est sur la face go super comme ça ça fait des bisous du coup ciao ciao tout le monde